Bonjour à tous, épisode 2 de l'aménagement du van 59T Helios Dans cette vidéo on va retrouver la pose, le montage du rideau de séparation Vous verrez, je vous expliquerai ça tout à l'heure pendant la vidéo Et ensuite notre petit système 220V nomade qu'on s'est installé Un convertisseur, je vais vous montrer l'installation et on va faire les tests Petite chose, lorsque vous commentez, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder depuis Facebook Essayez de commenter si possible sur Youtube directement Parce qu'en effectif j'ai des commentaires qui sont un peu dans tous les groupes C'est pas facile à gérer et si possible sur Youtube N'oubliez pas les pouces, les j'aime, tout ce que vous voulez A très vite, action Bon, afin d'être un petit peu tranquille lorsqu'on sort de la douche Ou lorsqu'on dort dans des endroits pas forcément terris, on va dire dans une ville quelque part Pour éviter de fermer les stores émises devant Je vais installer un rideau noir sur rail qui va partir d'ici Et qui va venir contre le meuble de la cuisine Ça permettra d'une part de le tirer lorsqu'on se douche, de sortir pour pouvoir se changer à l'avis des regards Et ce rideau noir servira en deuxième temps lorsqu'on veut dormir dans des endroits pas top Comme je vous le disais En laissant ça ouvert Et comme ça les gens ne passeront qu'à personne On nous laissera tranquille Donc pour cela, j'ai acheté du rail Du rail souple PVC Qui se visse avec des petites vis au plafond Une vis écoulée peut-être, je ne sais pas, je vais voir Et ensuite, dans ce petit rail, j'ai acheté des petits rouleaux Alors j'ai pris des rouleaux avec des petites pinces Qui vont aller pile poil dans le rail Parce que les rouleaux, ça coulisse bien Il y a la même chose en plastique, mais c'est des trucs qui coulissent mal Là, ça coulisse super bien vu que ce sont des rouleaux Et ce sera un rideau noir Un 80 sur 1 de large Et c'est parti ! Allez, on installe ça Tournevis, vis, perceuse, tout ce qu'il faut Lunettes ! Et bien voilà, je les ai tous mis Donc c'est un rideau quand même qui sera assez léger En définitive, je préfère que les pinces lâchent le rideau Plutôt qu'arracher la cornière au niveau du plafond Et arracher l'espèce de faux bois Qu'il y a à l'eau Bon ben, on va installer le rideau Puis prochaine étape ! L'installation du rideau Donc, ma femme a acheté du tissu noir Donc j'ai fait une dimension de 1,10 sur 1,80 Et puis on va fixer ça Tranquillement C'est parti ! Et voilà ! Bon, il faudra que je trouve un petit quelque chose pour le tenir là Qui ne nous embête pas Donc l'avantage c'est que ce rideau Si on dort sans l'estorémis Sans rien On peut le tirer On peut dormir tranquillement par là En ville On peut sortir de la douche Sans être vu avec la porte fermée bien sûr Et profiter d'un espace beaucoup plus grand Pour pouvoir s'habiller Et tout ça quoi Et voilà ! Tout simple ! Pour l'électricité On a tous ce même problème On a besoin de 120 volts Pour recharger par exemple Les batteries de la trottinette Ou du vélo électrique Avoir un petit peu de 220 volts Pour la petite cafière électrique Et vu que nous On est très rarement branchés Vu qu'on fréquente très peu Les aires de camping-car Où il y a de l'électricité Ou les endroits où forcément Il y a de l'électricité Bon ça arrive comme tout le monde Donc j'ai opté pour une solution D'un convertisseur 12 volts 230 volts Pur sinus Je précise C'est un pur sinus Ça permettra aussi moi De recharger mon PC portable Lorsque je fais justement Les montages vidéo Que vous pouvez regarder Ainsi que recharger tout Toutes les batteries Des caméras Des drones et tout ça Et celui-ci Donc je l'ai acheté sur internet C'est un Edecoa C'est un 1000 watts Avec 2000 watts en crête Donc une utilisation max De 1000 watts Il est quand même assez volumineux Deux ventilateurs de refroidissement L'alimentation en 12 volts Avec du 8 carrés En façade On retrouve Un écran Un écran Un écran sur lequel On va retrouver La tension du véhicule La tension fournie Par le convertisseur L'ampérage utilisé La température Une prise de 120 Une prise de 120 Deux ports USB En charge Qui font je crois 2 ampères 1 C'est marqué dessus Et ici Une prise Qui permet d'avoir Un report De l'écran Sur un espèce De petit cadran Que l'on peut déporter Voilà Dans un souci Dans un souci De câble De diamètre de câble Moi j'ai opté Pour une version type On va dire nomade Pour pas que l'appareil Soit enfermé dans quelque chose Parce que ça a besoin De refroidir Il y a des ventilateurs Donc moi je préfère Qu'il soit ici A l'air libre Vu qu'on a une utilisation occasionnelle Et que mes batteries Sont sous le siège passager Donc je vais vous montrer La petite installation Que j'ai fait Et on va faire Vite fait avec vous Les tests de charge Pour voir combien ça consomme Si ça charge bien Et ainsi de suite C'est parti Voilà c'est terminé Donc mon faisceau est branché Au plus Au moins La prise sera disponible Donc pour aller brancher Mon convertisseur Et il n'y a plus qu'à remonter Le siège Toutes les garnitures A savoir Lorsque vous démontez le siège Attention parce que derrière Une croûte d'huile Là il y a le fil De la masse Des fils de l'airbag On pense à le remonter après Donc comme je l'expliquais Je vais l'utiliser Pour une utilisation Type un peu nomade C'est à dire qu'il n'a pas D'endroit fixe Vu que mes batteries Sont sous le siège Et que je n'ai pas envie De tirer des longueurs de câbles Qui n'en finissent pas Par exemple jusqu'à la soute Donc je préfère avoir Un petit câble Qui fait beaucoup moins De 1 mètre Avec un connecteur Et je vais l'utiliser Et je vais l'utiliser Devant le siège Passager Ou entre les deux sièges Vu qu'on en aura Une utilisation occasionnelle Allez franchement Allez franchement Donc tout simple J'ouvre La petite grille Qui est devant le siège Je récupère mon connecteur Simplement je le branche Il y a un des trompeurs On ne peut pas se planter Hop Je fais ça Et ici Je peux même le fermer Clac Clac Je le pose Et J'allume On va faire des tests Avec plusieurs Des chargeurs Et Pour voir Combien sa pompe est en paire Vu que tout est indiqué Sur le tableau C'est parti Je vais chercher les rallonges Puis ce qu'il faut Allez c'est parti La caméra Le convertisseur Donc La rallonge Sur lequel j'ai mis Une triplette Et là Il y a Le chargeur D'une perceuse D'une deuxième perceuse Et Le chargeur Donc De la De la Batterie Du vélo En plus de ça Sur l'autre sortie J'ai mis Là La perceuse La perceuse Apparemment On a été jusqu'à 2 ampères 5 Mais c'est pas tant que ça Elle fait 550 watts Mais je pense qu'on va pouvoir utiliser pas mal de choses Ça va être sympa Allez Affaire conclue Bon ben voilà pour cette vidéo Donc montage du rideau Qui aura donc deux utilisations Une pour la salle de bain Lorsqu'on sort de la salle de bain Pour être isolé Lorsque tout est ouvert Et une deuxième Lorsqu'on veut dormir Un petit peu dans des coins Où on a pas forcément le droit Par exemple en ville Au moins vous tirez pas vos stores émises On le tire Les gens pensent pas qu'il y a quelqu'un qui dort Mais au moins on vous déloge On vous déloge pas Deuxième chose Laissez du convertisseur 1000 watts Donc pour moi je pense C'est largement suffisant Sachant que j'ai fait aussi des tests avec l'ordinateur Avec les batteries Je sens des caméras Drones tout ça Ça pompe vraiment pas grand chose Donc je suis content J'ai perdu je crois 0,2 volts sur la batterie De 12,5 je suis passé à 12,3 Mais bon Il n'y avait pas de soleil J'ai tiré dedans pendant à peu près 2 heures Donc ça a l'air pas mal On fera plus de tests de consommation prochainement Lorsqu'on aura plus de recul sur l'utilisation de tout ça Sur ce n'hésitez pas donc à voir d'autres vidéos Sur l'autre aménagement qu'on avait fait Sur la présentation du véhicule De ce véhicule N'hésitez pas aussi d'aller sur Facebook Ou sur Instagram Vous avez les liens qui vont apparaître dans la vidéo Et puis sur ce moi je vous dis à très très vite Et bonne semaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir